Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Seine Ouverte. Le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Et bien bonsoir à tous, très content de vous retrouver comme chaque vendredi soir à l'émission Seine Ouverte, émission culturelle comme vous êtes habitués tous les vendredis soirs. Et ce soir nous avons la chance. Elle est venue il y a très 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 longtemps. C'était en 2016 et elle est là avec nous, c'est Delphine. Bonsoir. Bonsoir Stéphane. Vous allez bien ? Très bien et vous ? Merci beaucoup, ça va très bien. Très content de vous retrouver depuis tout ce temps, depuis le mois de février 2016. Ça fait cinq ans. Oui, oui, c'est ça. Cinq ans que vous n'êtes pas venue dans les studios. Oui. Alors ce soir, on va savoir un petit peu qui vous êtes. On va revoir un petit peu votre carrière au niveau de votre cabaret, les Marilyn. Oui. Marilyn qui se trouve dans notre région. Alors avant de préparer, avant de commencer cette émission, comment ça s'est passé ce confinement ? Ça va, ça s'est plus ou moins bien passé. Ça va, ça va. En tant qu'artiste, on a l'habitude de se retrouver seule pour travailler et se concentrer. Donc on a pu faire d'autres créations. On devait vous recevoir un peu plus tôt que prévu parce qu'il y avait un fake tech qui était prévu. Malheureusement, il n'a pas été joué. Non, tout a été annulé, bien sûr. Donc c'est pour ça que là maintenant, vous êtes là aujourd'hui. Oui. Alors Delphine, qui êtes-vous ? En quelques mots, présentez-nous un petit peu qui vous êtes. Alors je suis chanteuse et je dirige donc cette compagnie que j'ai créée en 2004, Les Marilyn. Ouais. Alors Les Marilyn, pourquoi Les Marilyn ? Alors Les Marilyn, déjà parce que je cherchais un prénom féminin. Et puis je voulais que ce soit une référence assez facile pour tout le monde. Et j'ai tout de suite pensé à Marilyn Monroe, la légende. La légende, bien sûr, de la danse Marilyn. C'est ça. La voix. Tout à fait. Vous êtes une Marilyn alors ? Ben oui. On m'appelle Marilyn souvent, très souvent. Oui, oui. D'accord. En fait, quand vous êtes sur scène, vous vous voyez Marilyn ? Pas spécialement. Pas spécialement. Non, 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 non. Mais les gens m'appellent Marilyn. Ils font... D'accord. En plus, ce soir, on aura la chance de vous entendre 5 titres. Oui, avec plaisir. Vous allez les interpréter ce soir dans les studios de l'NFM. Alors Les Marilyn, c'est un collectif d'artistes professionnels. Tout à fait. Alors, qui compose ce collectif ? Vous pouvez nous présenter un petit peu ? Oui, alors principalement des danseuses, mais aussi d'autres chanteuses, d'autres chanteurs, des musiciens, des artistes de cirque. C'est assez complet. D'accord. Alors, pour monter un tel collectif, comment ça s'est passé ? Expliquez-nous un petit peu. Vous avez fait des recherches, vous avez fait des castings ? Oui, tout à fait. C'est sous forme de casting, toujours en fait, pour recruter les personnes. Donc maintenant, je travaille principalement avec des professionnels. Mais tout au début, ce n'était pas le cas. Oui. Voilà, on a démarré tout doucement. D'accord. Donc, c'est vrai qu'on vous commencez un petit peu les étapes. On va monter des escaliers au fur et à mesure. On va toujours vers l'avant. C'est ça. Et ça fait combien de temps que ça existe ? 2004. 2004. Donc, ça fait un petit moment déjà. Ah oui, ça fait donc 20... 2004, 2014, 24, ça fait presque 18 ans. C'est ça. 18 ans, oui. 16 ans. Alors, je ne sais plus. On est en 2004. Oui, ça faisait 15 ans l'année dernière, donc c'est ça. Ça fait 16 ans. Tout à fait. Et ce collectif est né où ? À Saint-Mexant-l'École. Saint-Mexant-l'École. Voilà, où j'habite toujours aujourd'hui. D'accord. En Deux-Sèvres. Alors, comment ça se passe ? Expliquez-nous un petit peu le contexte, les répétitions. Tout le monde peut venir vous voir. Comment ça se passe ? Expliquez. Alors, on a fait des répétitions ouvertes, ouvertes au public. Mais principalement sous forme de résidence, en fait. On se retrouve tous pendant plusieurs jours. On s'enferme dans une salle pour travailler les spectacles. On filme tout. Et chacun repart avec sa vidéo et de quoi travailler seul. D'accord. Voilà, pour être prêt au prochain spectacle. D'accord. Alors, le premier spectacle que vous avez créé, c'était quoi ? Le premier spectacle, alors... C'est long, hein ? Oui, ça remonte un petit peu. En fait, on avait commencé par des animations extérieures. Donc, en fait, j'avais commencé à Saint-Mexant-l'École. Et voilà, c'était avec l'Association des commerçants de la ville. D'accord. Je crois que c'est vraiment les toutes premières représentations, voilà, dans la rue, pour les commerçants de la ville dans laquelle je suis. D'accord. Ça, c'est les premières prestations. Premières prestations. Et ensuite, bien sûr, c'était un goût, c'est une passion, c'est tout ça. Et vous avez monté au fur et à mesure. C'est ça. Donc, les prestations. Moi, j'ai commencé les spectacles en Charente-Maritime. D'accord. Ici, Saint-Jean-d'Angélie, à 20 ans. Oui. Donc, j'ai commencé. J'ai auditionné aussi dans une compagnie qui faisait de l'itinérance, comme moi aujourd'hui. D'accord. Et j'ai commencé comme ça, à 20 ans. Et puis, quatre ans après, j'ai monté ma propre compagnie. Et vous avez commencé avec quel titre ? Vous vous en souvenez ? Non, je vous avoue que non. Après, c'était traditionnel. Donc, il y avait du French Cancan, des danses brésiliennes. C'était vraiment cabaret pur. Oui, cabaret pur. Oui. D'accord. Pourquoi cette passion de le cabaret ? Alors, en fait, je n'ai pas vraiment choisi. Finalement, c'est le hasard qui m'a emmenée vers le cabaret. Vraiment le hasard. Moi, j'étais passionnée par la danse. J'ai commencé à donner des cours à 18 ans, donc deux ans avant. Puis, un jour, j'ai vu une annonce recherchant des danseuses professionnelles. D'accord. Donc, j'y suis allée. Je n'étais pas du tout danseuse professionnelle et encore moins de cabaret. Et j'ai passé l'audition. C'était juste, on m'a demandé de travailler ma souplesse, de travailler les attitudes et les positions pour la danse cabaret. Ce que j'ai fait. Et très, très vite, je ne me suis plus dans cet univers de cabaret. Et donc, à ce moment-là, vous avez resté quatre ans à Saint-Jean-de-Longélie, c'est ça ? Voilà, j'ai tourné avec cette compagnie sur toute la France. Sur toute la France ? Ah oui. D'accord. Et quel était, à ce moment-là, le bon souvenir sur ces quatre premières années ? Bon, plein de bons souvenirs. D'ailleurs, j'ai gardé contact avec les gens avec qui je travaillais à l'époque. Plein de bons souvenirs, de mauvais aussi, parce qu'il y a des moments où c'est un petit peu plus compliqué. Mais c'est vraiment des moments chouettes, qu'on n'oublie pas. Comme vous l'avez dit, par la suite, vous avez décidé de créer cette compagnie. Voilà, tout à fait. À Saint-Mexant-l'école. Oui. Alors, pour les personnes qui ne savent pas, Saint-Mexant-l'école, c'est où ? C'est en Deux-Sèvres. C'est après New York, entre New York et Poitiers. Voilà. D'accord. Comment on appelle les gens de Saint-Mexant-l'école ? Le Saint-Mexanté. Le Saint-Mexanté. Ah oui. C'est simplement. C'est simplement. D'accord. Alors, cette compagnie, les marines, vous faites beaucoup de choses dans cette compagnie. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On va rentrer dans ce sujet. Donc, on va commencer avec les différents spectacles. Qu'est-ce qu'on peut admirer ? Qu'est-ce qu'il y a comme spectacle ? Si je vous dis, par exemple, Cabaret Variété, qu'est-ce que vous répondez ? Alors, Cabaret Variété, en fin de compte, c'est comme son nom l'indique, c'est du cabaret. Donc, on va retrouver les French Cancans, bien sûr, le typique French Cancans, la danse de notre pays. Puis, en fait, c'est des chansons de variété. D'accord. Voilà, les gens vont s'y retrouver, en fin de compte. Le public s'y retrouve dans ce spectacle-là. Et variété aussi, puisqu'il y a de la variété dans les prestations. On va avoir des magiciens, des chanteurs, des musiciens. D'accord. Des ventriloques. Exactement. Si, si, bien sûr. D'accord. Les ventriloques, pareil, de toute la France. Voilà, en fait, on a un catalogue de gens avec qui on travaille. Et on les appelle quand le client a besoin d'une animation particulière pour son événement. Et là, donc, les musiques dans ce Cabaret Variété, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on peut entendre ? Alors, il y a beaucoup de chansons françaises, quand même. Oui. Voilà, mais pas que. Comme quoi, par exemple ? Alors, je vais l'interpréter tout à l'heure. T'emmener-moi, par exemple. Beaucoup de titres français, la scène, beaucoup de choses. D'accord. La scène de Vanessa Paradis. Tout à fait. Oui. D'accord. Et donc, ce Cabaret va durer combien de temps, un peu général, cette prestation-là ? Le spectacle dure une heure et demie à deux heures. D'accord. Bon, et les gens sont toujours attentifs à ce que vous faites ? Oui, après, on adapte nos spectacles à l'événement. Alors, le Cabaret Variété, c'est très bien. Vous allez même plus loin. Vous faites le tour du monde en musique. Oui, c'est ça. Donc là, pour le coup, alors moi qui danse beaucoup la salsa, la bachata, j'enseigne d'ailleurs ces danses. Donc, on va faire le tour de Cuba, des îles, l'Afrique aussi. Je veux une petite parenthèse. Vous me parlez de salsa de Balseta. Oui. Vous, si vous êtes amie avec Delphine, on vous voit régulièrement faire des vidéos sur Facebook. Oui, puisque justement, j'enseigne toujours. J'ai gardé un pied dans l'enseignement. Je pense que je le garderai parce que j'adore l'enseignement de la danse. Donc, je donne des cours d'ailleurs à Rochefort. D'accord. Voilà, de bachata. C'est facile à faire cette danse ? Oui, ça va, oui. On s'y prend vite. Les gens qui débutent, ils apprennent très rapidement ? Pour la bachata, oui, ça va. C'est quand même assez simple. On reste sur des quatre temps. D'accord. Très bien. On va faire la parenthèse. Oui. Donc, les tours du monde, une prestation qui dure pareil ? Combien de temps ? Alors, c'est toujours à peu près pareil, sauf si on nous demande de faire plus ou de faire moins, bien sûr. Mais ça tourne toujours autour d'une heure et demie, deux heures de spectacle. D'accord. Et autour du monde où il y a beaucoup de costumes, beaucoup de couleurs, c'est chouette. Voilà. Alors, avant de continuer, comme promis, vous allez nous interpréter un premier titre ce soir dans le studio de l'NFM. Le premier titre que vous avez désiré nous faire redécouvrir à votre façon, c'est Cabaret. Cabaret ? Justement, oui. Cabaret. Très bien. On va écouter donc Delphine ce soir sur lnfm, 89FM, 102.9 et www.lnfm.com. Et on va la retrouvera juste après pour parler d'autres spectacles. Vous avez bien sûr l'émission C'est 9h20. On se retrouve dans quelques instants. L'Esprit local. Sous-titrage ST' 501 La vie est un grand cabaret, viens mon cabaret, viens boire du vin, viens boire l'ambiance, viens faire un tour, viens faire la fête. Par ici, les femmes et prêtes, châtiment les prophètes, auteurs du malheur, de larmes et de regrets. La vie est un grand cabaret, viens boire du cabaret, viens boire du cabaret. Pourquoi rester seule, assise sur ton lit, l'orchestre est au complet ? La vie est un grand cabaret, viens boire du cabaret, viens boire du cabaret. J'ai compris, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris, s'il faut choisir, un jour je choisis, sans regret, de partir avec le sourire. Du creux, du berceau, au fond du tombeau, viens pour le trajet. La vie est un grand cabaret, rien d'autre qu'un grand cabaret. Oui, j'adore ce cabaret. Et oui, premier titre ce soir, dans le studio de l'NFM, avec Delphine, qui représente les Marilyn, avec la chanson Cabaret, ça va Marie-Lége ? Mais voilà, c'est ça. Voilà l'exemple, on m'appelle Marilyn, mais ça va, ça ne me dérange pas. Ça va, premier titre ? Oui, ça va, ce n'est pas évident, mais je veux bien un petit peu plus de voix dans le... Bien sûr. Merci. Voilà. Donc, on va continuer, bien sûr, à parler de votre différent spectacle. On a parlé du cabaret, du cabaret, variété, le tour du monde. Et on va aller du côté des folies de Suzanne. Qui est Suzanne ? Alors, c'est une histoire que j'ai écrite, voilà, c'est une comédie musicale, Suzanne. Donc, on le joue avec les étoiles lyriques, avec le chanteur Dimitri. Donc, ce n'est pas simplement les Marilyn, on a associé un chanteur extérieur. Et c'est une histoire, en fait, on se promène dans les années 1900, jusqu'aux années 1940, 50, à peu près. Donc, on retrace un petit peu, c'est un spectacle historique. Donc, voilà, on parle un peu de la guerre aussi, la première guerre, la seconde guerre. Et puis, toutes les chansons qui ont fait, qui ont bercé la France à cette époque-là. D'accord. Donc, Suzanne, en fait, c'est l'héroïne de cette histoire. Voilà, on suit Suzanne dans Paris. C'est vrai que c'est les chansons de cette année, on ne les connaît pas trop, en fait. Ou on les connaît, mais on les a... Oubliées. Voilà, on les a oubliées, oui. D'accord. Et donc, cette représentation, les folies de Suzanne, nous en a fait régulièrement. On en a fait pas mal, oui. Oui, 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 ça fonctionne bien. Il y a un public qui adore ce genre de spectacle. C'est plutôt un public... Oui, un public plus âgé, oui. Plus âgé, oui. Effectivement, oui. D'accord. Il y a eu des jeunes, enfin, je veux dire, des personnes plus jeunes qui écoutent cette musique ? Alors, on a des personnes de 50 ans, 60 ans et puis plus, oui. D'accord. Oui, oui, bien sûr. Alors, autre spectacle, tout le monde connaît des titres, bien sûr, des années 70, années 80. Oui, tout à fait. Et là, le public revient dans leur enfance, c'est ça, en gros ? Oui, tout à fait. Oui, oui. Et puis, chante avec nous. C'est ça. Il y a vraiment beaucoup de participation dans ce spectacle-là. Alors, c'est plutôt chanson française ? Non, pas que. Pas que. D'accord. Oui, oui. On a du Michael Jackson aussi. D'accord. Du Michael Jackson ? Oui. Ah oui. Et Daddy Cool aussi, des choses un petit peu plus bonnieèmes. Voilà. D'accord. Et je suppose qu'il y a aussi tous les titres connus du Claude François. Tout à fait, bah oui. Oui, bien sûr. Quel est le titre dans les années 70-80 qui vous touche à cœur lorsque vous l'interprétez ? Qui me touche à cœur, il y en a beaucoup. Oui. Après, j'aime bien Dalida quand même. D'accord. Donc, effectivement, les morceaux de Dalida, Laissez-moi danser par exemple, on l'a entendu et réentendu, mais voilà, tout le monde chante, ça fait plaisir de voir le public participer comme ça et j'adore Dalida, donc tout à fait. C'est vrai que Constitué, tu as été repris il y a quelques années par la Star Academy. Voilà, entre autres. Petite colle, c'est vous, en quelle année a sorti ce titre ? Non, je ne sais pas. C'était en 1979. Ah, j'aurais dit 77, mais je n'ai pas voulu me tromper, donc j'étais pas loin. Moi, je vis d'amour et de danse, je le vis comme si j'étais en vacances, je le vis comme si j'étais éternelle, comme si les nouvelles étaient sans problème. Moi, je vis d'amour et de vivre, je le vis comme s'il n'y avait rien à vivre. J'ai tout le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire. Vous pouvez chanter chez vous, n'hésitez pas. C'est vrai que Dalida a fait de très tellement tube, donc vraiment de très « Laissez-moi danser », ça, ça bouge tout le temps sur scène. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Les autres titres qui peuvent être aussi sympas, donc on a parlé de Boniem, Dalida, Claude-François. François Zardy, comme un garçon de Sylvie Vartan aussi. D'accord. Voilà, c'est des chanteuses que j'apprécie. D'accord. Et donc, bien sûr, ce tour de chant, une heure et demie comme d'habitude. Oui, c'est ça. Donc avec Alex, le chanteur qui accompagne la troupe régulièrement, Alex et puis moi, en tant que chanteuse, et des danseuses autour de nous. Très bien. Alors ensuite, il y a un autre spectacle. Ce spectacle, là, je pense que c'est pour rendre hommage à un artiste qui nous a quittés il y a quelques années, ça fait deux ans, je crois. Oui, c'est ça. C'est John Hélidé. Oui, oui, bien sûr. Ça s'appelle « Nos années Johnny ». Oui. Alors, le choix des titres, je pense que c'est assez compliqué avec tout ce qu'il a fait comme titre. Alors, il y a beaucoup de choses, effectivement. Alors, ce que je pourrais dire sur ce spectacle, c'est un projet qu'on a eu avec Didier Ringard de Golden Cabaret. D'accord. De Rennes, qui un jour m'appelle et me propose d'écrire un spectacle sur Johnny Hallyday. Alors, je connais bien sûr très bien Johnny Hallyday, comme tout le monde, mais sans plus. Donc, je ne réponds pas oui tout de suite. Mais quand je réponds oui, c'est parti. Donc, je m'imprègne, j'apprends, j'écoute, je lis beaucoup de choses sur Johnny. Et j'ai appris à connaître l'artiste. Et maintenant, j'aime beaucoup. Il y a une grosse sensibilité derrière ça. Donc, c'est un spectacle qui nous tient vraiment à cœur. Ah ouais. Est-ce que ce titre, vous l'interprétez sur scène ? C'est Alex, le chanteur, avec un solo, une danseuse qui a un solo juste derrière lui, magnifique. Il y a des musiciens, mais vous ? Pas encore. Pas encore. Pas encore. Ça va venir ? Alors, on aimerait bien, mais bon, après, ça demande techniquement beaucoup de matériel. Déjà, on se déplace avec beaucoup de monde sur ce spectacle. Donc, avec musiciens, on aimerait avoir si un producteur est intéressé. Pourquoi pas, ça va être intéressant. Pourquoi pas, oui, tout à fait. On a tous quelque chose en nous de Tennessee Cette volonté de prolonger la nuit Ce désir fou de vivre une autre vie Ce rêve en nous avec ses mots à lui Quelque chose de Tennessee Cette force qui nous pousse vers l'infini Il y a peu d'amour avec tellement d'envie Si peu d'amour avec tellement de bruit Quelque chose en nous de Tennessee C'est vrai que Johnny, à l'idée, il a fait tellement de titres que tout... Oui, et ça parle à beaucoup de gens, je crois. Ça parle à beaucoup de gens. C'est vrai qu'il a même fait des duos Il a fait des reprises aussi Oui, on a découvert beaucoup de choses Oui, celle-ci, on la joue, on l'interprète Qui te touche Je te promets le ciel Au-dessus de ta couche Des fleurs et des dentelles Pour que tes nuits soient douces Je te promets la clé Les secrets de mon âme Je te promets la vie De mes rires à mes larmes Je te promets le feu Il a même fait un duo Je ne sais pas si vous vous en souvenez C'était en 2005 C'était avec un R&B Qui s'appelle Ministère C'était le Temps Passe D'accord Il aura tout fait C'est vrai Je ne connaissais pas ce titre Ça s'appelle Le Temps Passe Le Temps Passe, très bien C'est sympa Oui, oui, oui Pourquoi pas ? Ah oui, pourquoi pas Puis un autre duo Après on verra avec vous Tiens, rappelez-vous C'était avec Chris Issa Ah oui Ce titre-là Oui Ah oui, que des bons souvenirs C'est vrai Alors on veut revenir avec vous Johnny, c'est très très bien Alors on va continuer avec un autre spectacle Ça s'appelle Paris en fête Paris Musette Oui Alors assiccène un petit peu Le contenu de ce spectacle Alors Paris en fête Paris Musette Du coup Ce spectacle-là Je l'ai monté avec un accordéoniste Qui s'appelle Victor Qui s'appelle Victor Poilane Avec qui je travaille de temps en temps Et ma fille D'accord Qui est violoniste Ah oui Donc à tous les trois Moi, Victor et Mélodie Ma fille Voilà, on interprète des morceaux Plutôt musettes Dans la bonne ambiance Pour faire danser et chanter les gens Et puis il y a les danseuses Qui nous accompagnent encore une fois D'accord Et votre fille donc C'est vous qui la poussait à faire la musique ? Pas du tout Elle était toute petite Un jour Elle est venue me voir Et puis elle m'a dit Je veux faire De l'accordéon Je lui dis d'accord L'accordéon Bon Mais Je lui ai demandé de me montrer Comment était l'instrument Et du coup elle m'a mimé Ça Ah oui Alors C'est vrai que là vous nous dites Vous mimez Elle était toute petite On va quand même préciser Enfin mimez On peut voir par rapport à la vidéo Oui En fait c'est un violoncelle Voilà Elle m'y met le violon Mais elle me disait Qu'elle voulait jouer de l'accordéon Donc elle se trompait de nom D'accord Donc Voilà C'était bien du violon Qu'elle voulait jouer J'ai attendu deux ans Qu'elle soit sûre Voilà De vouloir s'y mettre Et puis Elle n'a jamais arrêté Voilà Et elle est toujours passionnée Maintenant elle joue d'autres instruments C'est bien pour vous Oui Après c'est pas le métier Qu'elle veut exercer Mais elle le fait par passion Par passion Par un plaisir Pour l'instant En avoir peut-être D'autres par la suite Autre chose Oui Et c'est vrai qu'on prend plaisir A travailler Des morceaux ensemble Mais pour elle C'est vraiment une Voilà La passion Elle pourra dire Qu'elle est montée sur scène Ah tout à fait Avec moi Et c'était un grand plaisir D'être ensemble Très bien On va faire une deuxième pause Oui Alors Il y a quelques instants On a parlé de Johnny Et bien maintenant Eh non c'est pas Johnny On verra Johnny tout à l'heure Ça sera plutôt du Chalas d'Avour Avec Hermione et moi Oui Tout à fait Un petit mot sur ce titre Remenez-moi Alors c'est un titre Que tout le monde connaît Très très bien Moi également Mais j'avais envie De trouver une autre version Et j'ai trouvé cette version Très sympathique De Vanessa Paradis Hélène FM L'esprit local Vers les doigts Où le poids et l'ennui Me courbe le dos Ils arrivent Le ventre alourdi De fruits les bateaux Ils viennent du bout du monde Portant avec eux Les idées vagabondes C'est le ciel bleu De mirage Traînons un parfum Portrait de pays inconnus Et d'éternels étés Où l'on vit presque nus Sur les plages Moi qui n'ai connu Toute ma vie Que le ciel du nord J'aimerais débarbouiller Ce gris Environ de bord Emmenez-moi Au bout de la terre Emmenez-moi Au pays des merveilles Il me semble Que la misère Serait moins pénible au soleil Dans les bars À la tombée du jour Avec les marins Quand on parle de filles Et d'amour Un verre à la main Je perds la notion des choses Et sous un ma pensée M'enlève et me dépose Un merveilleux été Sur la grève Et je vois tendre dans les bras L'amour qui comme un fou Courreau devant de moi Et je me pend au cours De mon rêve Quand les bars Quand les bars ferment Que les marins Rejoignent leurs bords Moi je rêve encore Jusqu'au matin Debout sur le port Emmenez-moi Au bout de la terre Emmenez-moi Au pays des merveilles Il me semble Que la misère Serait moins pénible au soleil Un bonjour Sur un rafio craquant De la coque au pont Pour partir Je travaillerai Dans la soute à charbon Prenons la route Qui mène à mes rêves D'enfants Sur des îles lointaines Rien n'est important Que de vivre Où les filles Allanguis Pour avisser le cœur Entrait son attendu Et de ses colliers De fleurs Qui ennive Je revirai Laissant l'amour passer Sans aucun remor Ton bagage Et le cœur libéré En chantant très fort Chante avec moi Emmenez-moi Au bout de la terre Emmenez-moi Au pays des merveilles Il me semble Que la misère Serait moins pénible au soleil Emmenez-moi Au bout de la terre Emmenez-moi Au pays des merveilles Il me semble Que la misère Serait moins pénible au soleil C'est ça Serait moins pénible au soleil Serait moins pénible au soleil Artistes Chanteurs Comédiens Découvrez Les nouveaux talons d'ici Dans Scène Ouverte Le magazine de la culture régionale Avec Stéphane Cousinet Hélène FM L'esprit local Découvrez Je le chante autant que je l'aime Et je le chanterai toujours Il y a longtemps sur des guitares Des mains noires lui donner le jour Pour chanter les belles, les espoirs Pour chanter Dieu et puis l'amour La musique vivra Tant que vivra le blue Le blue ça veut dire que je t'aime Et que je m'allais en crever Je le chante autant que je l'aime C'est ma prière pour te garder Toute la musique que j'aime Elle vient de là, elle vient du bout Les mots, les mots, les mots ne sont jamais les mêmes Pour exprimer ce qu'est le goût Woooo J'y mets mes joies, j'y mets mes peines Et tout ça, ça devient le blues Je le chante autant que je l'aime Et je le chanterai toujours Il y a longtemps sur des guitares Des mains noires lui donnaient le jour Pour chanter les balles, les espoirs Pour chanter Dieu et lui l'amour Toute la musique que j'aime Elle vient de là, elle vient du loup Les mots ne sont jamais les mêmes Pour exprimer ce qu'elle est bon Toute la musique que j'aime Elle vient de là, elle vient du loup Les mots ne sont jamais les mêmes Pour exprimer ce qu'elle est bon Toute la musique que j'aime Elle vient de là, elle vient du loup Et jusqu'à la fin C'était donc Delphine Qui nous est apportée Toutes reconnues Donc, chanson de Johnny Lee Toutes les musiques que j'aime Donc, Delphine des Marilyn Alors, ça va ? Ça va, ça va très bien Décidément, j'ai beaucoup fait le micro aujourd'hui Alors, vous savez que Je ne sais pas si vous vous en souvenez Cette chanson Toutes les musiques que j'aime A été reprise par une autre chanteuse Oui Connue Pas si ça casse Oui, tout à fait Et ce soir, on l'a Pas si ça casse Pas en direct Non, mais on l'a Avec la chanson Écoutez C'est une autre façon encore Toutes les versions Oui Je vais vous faire écouter Les deux versions Votre version à vous Et version 3 et 5 C'est plus jazzy Ouais Plus jazzy Et celle de Pays Sacasse Ah oui, rock'n'roll Voilà, donc Pays Sacasse Qui a interprété Les musiques que j'aime Il y a aussi notre amie Habité de ce soir Delphine Qui a nous l'interprété Alors, on va continuer On va revenir avec vous Dans quelques instants Pour parler un petit peu Des projets On va rester dans les années 80 Avec le seul titre On peut dire Le seul titre De Elisie Medeiros Toi, toi, mon toit C'est ça, tout à fait On n'a pas fait d'autres Non Alors, expliquez-nous ce choix Donc de Elisie Medeiros Toi, toi, mon toit Alors, j'ai choisi ce titre Pour la légèreté Purement Déjà, pour représenter un peu Les années 80, 70, 80 Les années un peu de folie musicale Où il y avait énormément de choses Voilà, c'était un peu On se lâche On s'amuse On s'habille comme on veut On se coiffe comme on veut C'était vraiment ça C'est vrai que Elisie Medeiros C'était... Bah oui, oui Et puis, là, pour le coup J'ai vraiment été à l'extrême D'un titre, justement C'est voulu Un titre très léger Voilà Ça tombe bien Le soleil est là Donc, ça tombe très bien Tout à fait On va vous écouter avec Toi, toi, mon toit De chanson de Elisie Medeiros Je me rappelle M'interprétée par vous ce soir Delphine Et on va se retrouver Juste après Pour vous parler un petit peu Des projets Donc, du cabaret Les Marilyn Qui sont avec nous Représentés par Delphine ce soir Il est des femmes Il est des femmes Toi, toi, mon toit Toi, toi, mon tout Mon roi Toi, toi, mon toit Toi, toi, mon tout Mon roi Prends un petit poisson Glisse-le entre mes jambes Il n'y a pas de raison Pour se tirer la langue Ne me regarde pas Comme ça Tout de travers Qui fait le premier pas Pour s'aimer à l'envers Toi, toi, mon toit Toi, toi, mon tout Mon roi Toi, toi, mon toit Toi, toi, mon tout Mon roi Les vacillons Enlèvent Et les fournissent Par terre Chacun a l'état Sa place Il n'y a pas de mystère Toi, toi, mon toit Toi, toi, mon toit Toi, toi, mon tout Mon roi Toi, toi, mon toit Toi, toi, mon tout Mon roi Allez, allez Allez, danse Sous-titrage ST' 501 Prends un petit poisson, glisse-le entre mes jambes Il n'y a pas de raison pour se tirer la langue Ne me regarde pas comme ça, tout de travers Tu fais le premier pas pour s'aimer à l'envers Toi, toi, mon, toi, 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 mon, tout mon roi Toi, toi, mon, tout mon roi, toi, toi, mon, tout mon roi Les papillons en l'air Et les fourmis par terre Chacun est à sa place Il n'y a pas de mystère Toi, toi, mon, toi, toi, mon, tout mon roi Toi, toi, mon, toi, toi, mon, tout mon roi Et voilà, c'était Toi, toi, mon toi, interprété par Delphine qui est avec nous ce soir, encore une petite 20 minutes des marines. Alors pendant que je vous ai écouté, qu'on vous a écouté j'ai cherché dans notre ordinateur un titre de Toi, toi, mon toi, mais en version techno. Ah ok Alors écoutez, c'est un peu intéressant C'est un peu intéressant écouté C'est un peu intéressant écouté C'est sympa, hein ? Oui, pourquoi pas ? C'est sympa, c'est repris, c'était en 2005 D'accord Repris par Nathie Ok, ah bah je savais pas Jamais... Encore un petit peu Ah oui, c'était repris par Techno C'est sympa Bon, alors on revient avec vous Donc c'est vrai que là les marines, pour l'instant entre guillemets il n'y a plus de dates Il y a des dates prévues Voilà, à partir de septembre bien sûr Oui, oui, oui C'est vrai que c'est le grand cas malheureusement à cause de ce qui s'est passé Bah oui, oui Si ça se passe encore malheureusement on ne peut pas faire plus Alors, prochaine date c'est prévue pour quand ? Alors, quand est-ce qu'on pourra vous voir sur scène si tout va bien ? Alors, on attend des nouvelles pour cet été puisque normalement on travaille cet été donc on attend des nouvelles Après, on peut toujours faire des prestations privées Maintenant, les prochaines dates voilà, donc la prochaine date vraiment à retenir c'est le 19 septembre Donc, c'est le spectacle Nos années Johnny D'accord Voilà, qu'on refait donc qui était prévu au mois de mars Oui, oui Et qui a été repoussé voilà, le 19 septembre Donc, on est au parc des expositions La Fleuret à Nantes D'accord Et c'est ouvert les inscriptions sont ouvertes donc il y a déjà pas mal d'inscriptions Je ne sais pas trop où on en est là mais je sais qu'il reste de la place quand même Alors, pour s'inscrire par votre site internet directement ? Alors, vous pouvez passer via le site internet voilà, pour les coordonner et ensuite c'est Golden Cabaret également à Rennes qui prend les réservations pour ce spectacle-là On est en collaboration avec lui D'accord, ça se trouve le 19 septembre 19 septembre À 20h ? Oui, c'est ça Et donc, ça se passera à Nantes Oui Donc, première entre guillemets première grande date le retour de votre spectacle en gros Alors, oui après, on l'a déjà joué sur de grandes scènes aussi mais oui, le retour avec ce spectacle ça fait ça va faire du bien C'est clair que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent d'assister à des concerts des spectacles Mais voilà Bon C'est comme ça C'est la vie et on ne peut pas faire autrement malheureusement pour vous les artistes et que c'est embêtant Oui après, ça ne nous empêche pas d'avancer de créer et voilà on peut faire d'autres choses on peut adapter aussi je pense Alors les autres autres nouveautés autres projets c'est quoi ? Vous pouvez nous en dire ce soir ? Alors oui c'est un nouveau spectacle du coup le confinement a eu du bon quand même puisqu'on était déjà en création spectacle depuis septembre 2019 et donc j'ai pu peaufiner ce spectacle donc c'est un spectacle qui se jouera aussi bien en intérieur qu'en extérieur D'accord En extérieur on a une parade et c'est un spectacle joué avec des artistes de cirque du feu des lumières aussi D'accord Voilà C'est un spectacle qui s'appelle Atraprève Atraprève D'accord 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 et donc bien sûr c'est un spectacle pour tout public Tout public Exactement D'accord Pour l'instant c'est en projet pas de date de prévu Pas de date de prévu pour le moment mais voilà ceux qui veulent programmer ce spectacle pour leur en extérieur pour leur ville Ça sera mis prochainement sur votre site internet Tout à fait On va parler de ce site donc c'est www.les-18marie.com Oui Alors qu'est-ce qu'on peut retrouver dessus expliquez-nous Alors du coup dessus déjà vous avez contact direct avec moi Voilà Personnellement Personnellement vous envoyez un message sur le site et je le reçois tout de suite chez moi directement D'accord Donc je peux vous répondre instantanément presque Sauf que ce soir parce que là c'est dans plein d'émissions Tout à fait Alors peut-être elle est dit maintenant Et puis après bien sûr les différents spectacles proposés D'accord Voilà Quelques vidéos photos D'accord A l'appui Donc voilà il y a plein de choses intéressantes Vous pouvez suivre votre Facebook Oui tout à fait Donc les Marilines Delphine les Marilines Delphine les Marilines Où là vous pouvez suivre votre actualité Oui Les cours de salsa Comme on a dit tout à l'heure Plein de choses Oui Plein de choses Je fais plein de choses Vous faites plein de choses Oui Vous avez au moins un temps du temps pour vous Oui aussi Je prends du temps pour moi aussi Oui oui Tout à fait Bon Avec votre fille bien sûr Oui voilà Et là Alors Initiée au violon Oui Après elle s'initie tout seule Oui bien sûr Donc je ne suis pas musicienne Je chante Je fais du spectacle Mais c'est vrai que la musique Je laisse ça Alors ce soir Qu'est-ce qu'on peut dire Qu'est-ce qu'on peut Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter On peut vous aider Dites-nous Votre émission Alors c'est ça C'est de parler de nous C'est vraiment une compagnie locale On est en Deux-Sèvres Donc on est tout proche On est dans la région Et c'est vrai qu'on joue Dans la région Mais pas suffisamment On aimerait jouer plus Dans la région Donc n'hésitez pas À parler de nous Autour de vous Faites-nous confiance Faites-nous venir Voilà Pour un événement Pour votre commune Et vous ne le regrettez pas Voilà Tout est dit Tout est dit Donc n'hésitez pas À faire venir Les Marilyn Spectacles et animations Pour tous Diverses animations C'est très varié C'est très varié D'accord Et donc je vous rappelle Le site internet www.lesmarilin.com Ou alors on annonce Sur le Facebook De Delphine Oui voilà Voilà Alors avant de terminer Cette émission Est-ce qu'elle vous a apprêté Un autre titre Qui s'appelle Histoire d'un amour On verra ça Dans quelques minutes Alors j'aime bien Finir cette émission Qui change un petit peu De l'habitude Des questions Qui changent de l'habitude Pouvez-vous nous dire Ce soir Quel était le dentexto Que vous nous avez envoyé Que vous avez envoyé À n'importe où Oui Tout à fait Juste avant d'arriver À l'émission Alex Le chanteur Avec qui je travaille On ne s'est pas vu Depuis un moment Puis avec le confinement On ne s'est pas vu Je lui ai proposé Une répétition Justement pour le spectacle De Johnny Voilà Pour vendredi Prochain C'est vrai C'est intéressant S'il n'a pas vu Dans son texto Il écoute l'émission Ah tiens Voilà Voilà c'est ça Alors si Vous êtes sur Une île déserte Quelle chose Allait vous prendre Avec vous Bonne question Qu'est-ce que je vais Prendre avec moi Alors en ce moment Je me promène Un peu partout Avec une balle Une balle de mâle Massage pour mes pieds Comme je danse beaucoup Et que je fais beaucoup de sport Ça me soulage Alors peut-être que j'emmènerai Cette balle de massage Je ne sais pas Pourquoi pas D'accord Et la chanson Quelle est la première chanson Quand vous vous levez le matin Qu'est-ce que Vous écoutez quoi En général le matin Alors j'aime bien Écouter du reggae Du reggae Oui parce que c'est joyeux Oui parce que c'est joyeux C'est cool Oui J'aime bien Je trouve que ça met Ça met dans une ambiance sympa Pour démarrer la journée Tranquillement Tranquillement Donc vous réveillez avec du reggae J'aime bien D'accord C'est vrai que du reggae C'est sympa aussi Ça permet d'être zen Reposant C'est ça Hein ? Ouais D'accord Vous en faites chanson Vous en faites du reggae ou pas ? Non Non C'est pas votre truc Non c'est pas mon truc Mais après je trouve que c'est sympa C'est du cabaret pour vous Tiens écoutez Un petit titre de reggae Que je sors en temps de vous écouter Il y a un piste que vous aime bien Du reggae comme ça ? Ouais Je suis en train de le chercher Oui C'est du direct ce soir On est comme ça Un petit Bob Marley Tiens je cherche Et Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi ? Que par rapport donc à Bob Marley C'est vrai qu'il y a des groupes Qui auront pris Bob Marley Des groupes Oui C'est sympa C'est une très très belle musique En temps de je suis en train de chercher C'est pour ça je cherche Je vous explique un petit peu Qu'est-ce que je fais exactement Actuellement Un petit Bob Marley Tiens Je vous en mets un Lequel type vous m'avez demandé ? Redemption Song Alors celui-ci je ne l'ai pas Je vais vous mettre celui-ci Je pense que vous allez le reconnaître de suite C'est parti Ah bah oui Tu connais pas ce titre J'aurais pu mettre celui-ci aussi Comme il y a du soleil actuellement Écoutez En version techno Oui oui Alors avant de rappeler un petit peu Qui vous êtes Donc Delphine A ce jour Dans tout domaine Comme vous voulez Qu'est-ce qui vous énerve ? Est-ce quelque chose qui vous énerve ? Oui les gens qui se plaignent beaucoup Oui C'est vrai que je trouve ça dommage en fait De pas prendre le positif Pour aller de l'avant De toujours rabâcher des choses négatives Ça ne fait pas avancer D'accord C'est ce qui vous énerve actuellement ? Oui actuellement oui D'accord Et Quel est A ce jour Est-ce qu'il y a eu un rêve Enfin Est-ce qu'il y a encore un rêve Que vous n'avez pas encore réalisé ? Je ne crois pas En fin de compte Je n'ai pas des rêves Je n'ai pas de rêves extraordinaires Enfin je Voilà Quand j'étais petite Je voulais chanter C'est fait Quand j'étais petite Je voulais me retrouver Sur une scène Avec des musiciens Qui jouent En live D'accord Derrière moi Je l'ai fait C'est fait Voilà Je n'ai pas vraiment de rêve Voilà D'accord Bon Alors ce soir Je vous rappelle avec qui nous étions Nous avons Donc c'était avec Delphine Qui nous a présenté Eh bien Les Marlines Un spectacle Animation Avec différents spectacles On les rappelle Le cabaret Variété Le tour du monde Les folies de Suzanne Les années 70-80 Nos années Johnny Paris en fête Paris musique Musée Pardon Ça c'est les 6 spectacles Qu'il y a actuellement Un nouveau spectacle Qui va arriver prochainement Qui s'appelle Atraprève Atraprève Avec vraiment du cirque Beaucoup de choses A voir Oui tout à fait A faire aussi chez vous Pourquoi pas Visuel oui 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 C'est un mode de magicien aussi Oui c'est ça Donc et Prochaine date Je vous rappelle Ce sera le 19 septembre Du côté de Nantes Oui Au parc des Expo Fleurax La Fleuray La Fleuray pardon À 20h Oui En collaboration avec Golden Cabaret Golden Cabaret Vous pouvez déjà réserver N'hésitez pas Oui Vous allez sur le site internet Donc vous tapez Les Marlines De Saint-Mex-en-L'école Où vous pouvez même envoyer Un texto aussi C'est possible Tout à fait Et elle vous répond de suite Et si vous voulez en savoir plus Le Facebook Le Facebook Donc Delphine Les Marlines C'est ça Alors vous terminez cette émission Des remerciements peut-être Alors je remercie justement Toutes les personnes Qui ont travaillé avec moi Tout au long de ces années Donc tous les artistes Bien sûr Et puis je pense principalement Aux étoiles lyriques Alex le chanteur Qui travaille avec nous Et puis Golden Cabaret Avec qui on a plein de beaux projets Très bien Alors juste avant de terminer Si ce n'était pas prévu Juste comme ça Un petit extrait Une chanson qui est belle Comme vous voulez Un extrait d'une chanson Comme ça Quelques secondes Juste pour Pour le plaisir De nos auditeurs Qui nous écoutent Et l'émission Si ce n'était pas prévu J'ai juste dit pensée Vous voyez D'accord Dalida Pourquoi pas Allez-y un petit extrait Moi je veux mourir Sur scène Devant les projecteurs Oui je veux mourir Sur scène Le cœur ouvert Tout en couleurs Très bien Merci beaucoup Merci beaucoup Delfine Donc de nous avoir interprété Ce titre Que n'était pas prévu Et on finit Avec un autre titre Oula c'était prévu Voilà L'histoire d'un amour Expliquez-nous en quelques mots Alors c'est aussi un morceau D'Alida bien sûr Donc là c'est une version différente Un petit peu plus latino Avec les guitares Et puis pour dire aussi Aux auditeurs Que je suis chanteuse Donc je travaille aussi Seule En solo Donc si vous voulez M'entendre Venir m'appeler Pour une prestation Je suis disponible également En tout cas merci beaucoup D'être venu ce soir Merci à vous Et on vous souhaite Une très bonne continuation Merci Voilà quant à moi On se retrouve dans quelques On sera la semaine prochaine Et dans quelques instants Ce sera Delphine Qui va nous apprêter Le titre Histoire d'un amour Très bonne soirée à vous Très bon week-end Et à très bientôt Merci Au revoir Mon histoire c'est l'histoire d'amour C'est la flamme C'est la flamme C'est l'histoire d'un amour C'est l'amour éternel et banal C'est la même chose qui est l'amour éternel et banal C'est 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 l'amour éternel et banal On se dit adieu, avec les soirées d'angoisse, et les matins merveilleux. Mon histoire, c'est l'histoire qu'on connaît, c'est une scène, je la mène, je le fais. Les nœuds vont bien profondes, c'est la seule chanson du monde, qui ne finira jamais. La 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 La, 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 la